officiellement officieux et officieusement officiel Welcome to Goyo TV Microphane politique Je m'appelle Claire. Claire, pourquoi est-ce que vous êtes contre la 5G ? Plein de raisons. La première raison, c'est que j'ai une fille qui a 35 ans et qui est électro-sensible déjà. Donc qui a dû isoler son appartement. Qui doit, elle, qui a souvent mal à la tête, une jeune femme qui est déjà sensible aux ondes. Donc là, on est en train de rajouter des longueurs d'ondes qui sont très agressives pour tout le vivant. Ce n'est pas seulement pour les êtres humains, c'est inquiétant pour tout le vivant, donc au niveau sanitaire. Après, les dépenses énergétiques, n'en parlons pas. C'est-à-dire, on nous parle de connecter des objets. Les histoires de surveillance, c'est un aspect des choses. Mais même sans parler de ça, comment on va faire pour faire marcher tous ces appareils qui vont être connectés ? Donc ils vont dépenser de plus en plus de batteries, d'électricité. Alors l'électricité, les matériaux pour changer de portable. Il faut changer de portable pour la sache. Et attention, si vous avez un vieux portable, c'est terminé. Voilà, débarrassez-le. C'est une aberration. C'est vraiment complètement aberrant. Effectivement, pour surveiller la population, ça peut peut-être être intéressant. Et connaître toutes nos habitudes de consommation. Et c'est au niveau de la santé que ça pose problème. Eh bien ça, c'est un grand mystère. C'est-à-dire que si vous interrogez même des responsables d'associations internationales contre le cancer, je lui ai assisté à une conférence, il a été dit qu'on n'avait pas de données sur le sujet. On n'a pas de données, on manque de données. C'est ce qu'on entend toujours partout chez les instances responsables. Donc ils donnent des autorisations sans données. Donc on tente. On tente le coup. Et puis on verra bien après, une fois que tout le monde sera équipé, on verra bien ce que ça donnera. Donc c'est criminel. Pour moi c'est criminel. La 5G, on atteint des longueurs d'onde qui sont en lien avec celles du corps humain. Ou avec celles de la vapeur d'eau dans les nuages. Donc moi je ne suis pas... Je suis une scientifique à l'origine, mais il y a longtemps que je ne suis pas... Je suis plus dans le monde du travail. Mais j'ai entendu des météorologues dire qu'ils étaient très inquiets. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus la précision qu'ils avaient pour prévenir, pour anticiper les cyclones. Ça va beaucoup jouer là-dessus. Ça risque d'interférer avec les longueurs d'onde de la vapeur d'eau par exemple. Dans le corps humain ou dans les corps des animaux, la flore, peut-être la flore aussi d'ailleurs, la flore, la faune, tout ça. Il va y avoir des interférences. Mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas de données. Quand on lance tout ça, on vend, on vend, on vend. Et souvent par corruption. Parce que là j'ai un exemple précis, c'est souvent en allant corrompre les décideurs à l'origine, puisqu'il y a des loyers assez faramineux qui sont versés aux communes ou bien aux particuliers qui acceptent d'avoir une antenne chez eux. C'est tout un système de corruption. Vous faites des pétitions, donc vous faites signer des pétitions. Alors là je fais signer un soutien à une initiative citoyenne européenne qui doit être terminée avant la fin du mois. C'est pour ça que là c'est un truc, il est temps. Qui s'appelle Stay Connected but Protected. C'est-à-dire restons connectés mais protégés. Mais choisissons d'être connectés en étant protégés. Voilà, les objectifs sont précisés. Les rayonnements sont nuisibles pour l'homme. Les limites d'exposition actuelles offrent une protection insuffisante. Il n'y a pas de limites au niveau européen. Donc il faut absolument continuer. Voilà, vous avez peut-être assez de... C'est ça ? Non. Non ? Donc il convient d'adopter une réglementation visant à protéger toutes les formes de vie des rayonnements radioélectriques et micro-ondes. Il convient d'adopter une réglementation plus stricte pour protéger l'environnement de toutes les incidences de la 5G et de la transition numérique. Il convient de mettre en place une protection efficace des données afin de préserver notre vie privée, notre sécurité et notre liberté. Voilà. Et puis, comme ils ne savent pas ce que ça va donner, et puis ils imposent ça quand même. Voilà. C'est quand même... Ils sont très forts. En tout cas... Ils ont beaucoup d'argent. Oui. Il y a beaucoup d'argent. En tout cas, oui. C'était ça, c'est ça, en fait. C'est l'argent qui est derrière tout ça, en fait. Voilà. Moi, j'ai vu comment ils arrivent à décider, par exemple, des responsables religieux sur les lieux de culte. Oui. Ils sont forts. C'est quand même très grave. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et voilà, il y a cet aspect de notre société où les sachants et les non-sachants. C'est ça aussi que je m'intéresse beaucoup là-dedans. L'argument d'autorité, finalement, c'est l'argument d'autorité qui décide. C'est-à-dire, on va convoquer un des responsables de l'église au niveau de Nantes à la préfecture. À la préfecture. Donc, il y aura des gens importants, les salons, l'or de la République. Et là, on va lui dire, c'est très important. Vous savez, pour la sécurité des citoyens, il va y avoir les Jeux Olympiques à Nantes. Il va y avoir des matchs de rugby internationaux. Donc là, on est obligé de passer à la 5G. Mais quel est le fond du problème actuellement ? Actuellement, on n'est pas capable de communiquer. On n'a pas de moyens de communication ou de sécurité. C'est inquiétant si on ne les a pas actuellement. Très inquiétant. Ça arrive bien à l'histoire des vaccins. On vaccine, mais on ne connaît pas les effets secondaires. Voilà. Toujours le même système. Merci beaucoup, Claire. Merci. Merci. C'est ça qu'on m'appelle. Bonjour à Gokyo TV. T'as t'appelles comment alors ? Moi, je m'appelle André Chucrune, mais on m'appelle Tchouk. Tchouk. D'accord. C'est comme ça qu'on m'appelle. D'accord. Je suis président de la décontraction de la française. J'ai formé 1000 minceurs de rue. D'accord. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.